On revient sur cet épisode de pluie de roche, l'opération dynamitage qui a mal tourné à Ascot Corner en Estrie la semaine dernière. Marie-Lise, l'entrepreneur qui a déjà été blâmé d'ailleurs pour d'autres opérations ratées, vient de réagir. Sur Facebook, hier soir, tard en fin de soirée, l'entreprise s'est dit profondément touchée par cet incident-là, dit être désolée, collaborer avec les autorités. Alors, vous l'avez mentionné, jeudi dernier à Ascot Corner, il y a eu des projectiles de roches qui ont été propulsés dans les airs, qui ont endommagé des véhicules, mais aussi des bâtiments. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais les experts s'entendent pour dire que ça aurait pu être bien pire, bien plus lourd de conséquences. Alors, toujours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, l'entreprise explique cet incident-là par une mauvaise formation de la géologie qui aurait influencé la précision du sautage. Alors, c'est ce qu'on met de l'avant pour expliquer l'incident. Par contre, vous l'avez mentionné, certains se posent des questions parce que depuis 2009, cette même entreprise-là a déjà eu cinq constats d'infraction par la CNESST. Alors, certains se posent des questions sur le savoir-faire, sur la manière de procéder. Il y a une enquête qui est en cours, alors on espère qu'on va pouvoir récolter un peu plus d'informations sur les circonstances qui ont entouré cet accident-là de jeudi dernier. Oui, il y a des questions à répondre, effectivement. Merci, Marie-Lise.